On est l'épité, un petit peu abattu parce que je pense qu'on avait moyen de faire quelque chose ici quand même. Après, trop de fautes de main et trop de fautes aussi dans le jeu pour pouvoir espérer faire des résultats à l'extérieur. Donc on se rend compte qu'au final on fait la même prestation que Dax, que Bayonne chez nous. Des matchs où on ne peut pas exister quand on ne tient pas les ballons et quand on fait trop de fautes. C'est vrai qu'ils ont su venir et marquer directement sur leur temps fort. Tandis que nous, quand on allait dans leur camp, ça se bataillait un peu plus. Je ne sais pas si c'est un manque de réalisme, mais je pense que si on tenait encore plus le ballon, ça pouvait aller à dame. Et comme je l'ai dit, ces petites fautes de main ne nous permettent pas de scorer sur nos temps forts. A chaque fois qu'on va dans leur camp, il y a ces petites fautes toujours et encore qui nous met à mal. Et donc du coup, on ne se court pas. Et puis ce soir, ça a été aussi un peu difficile aux pieds. Donc ça a été compliqué. Je pense qu'ils sont revenus avec un visage plus conquérant et nous, je pense que les 20 premières minutes, on est restés dans le vestiaire. On est restés dans le vestiaire. On n'est pas sortis avec l'envie, avec cette envie d'aller batailler, de leur rouler dessus. Face à Grenoble, ça va être compliqué. D'autant plus que là, il nous reste quatre matchs sur le bloc. Il faut impérativement trois victoires si on veut espérer voir plus haut. Donc on a déjà perdu deux matchs à la maison. On n'a pas le droit à l'erreur et face à Grenoble, ça va être très compliqué. Son leader est avec une grosse équipe et ce n'est pas pour rien. Il met beaucoup d'engagement et donc ça va être un gros match. On aura beaucoup de pression sur nos épaules parce qu'on joue à la maison et qu'on n'a pas le droit à l'erreur cette fois-ci parce qu'on peut vite se retrouver en bas du tableau. Voilà, je crois que le réalisme était du côté de cette équipe de Massy qui, à chaque fois qu'elle est rentrée dans notre corps, a marqué des points. Alors que nous, on n'a peut-être pas su, lorsqu'on a tenu le ballon, être aussi efficace que l'équipe de Massy. On joue à la fin. C'est vrai, c'est un match un peu bizarre, mais à la fin, on n'était pas invités parce qu'on a fait trop de fautes. On est indisciplinés, ce qui a fait briller leur lutteur, malgré le peu de réussite qu'il a eu. Et nous, à contrario, c'est vrai qu'on a eu une possession du ballon, je pense, intéressante et on a été beaucoup moins efficaces, beaucoup moins réalistes. Et des petites fautes, des petites fautes par-ci par-là ont fait qu'on n'a jamais pu aller jusqu'au bout de nos actions. Donc voilà, on est déçus, on est déçus de ne pas revenir avec aucun point. Oui, on s'était donné comme objectif de ramener quelque chose, on ne ramène à rien, mais c'est une déception. Et voilà, je crois que, petit à petit, dans cette j'ai mis-temps, même si par moments on recollait au score, on a bien vu que, à la fin, cette équipe de Massy était quand même meilleure que nous. Oui, on sait très bien de toute manière, c'est pour ça qu'on avait l'ambition ici de ramener quelque chose, parce qu'on joue avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque fois qu'on a un match à la maison. Et voilà, on le rend encore en recevant cette équipe de Grenoble qui fait une figure d'épaule en taille dans cette poule. Voilà, on sait aussi qu'on peut surpasser souvent sur ce genre de match. Et voilà, ce sport veut ça. Mais ce vendredi, j'espère que beaucoup d'Ariacoua et des gens du département viendront nous encourager, parce qu'on en aura fortement besoin et j'espère qu'on montre un visage séduisant et qu'on aura un peu plus de réussite et un meilleur réalisme que ce soir. Merci.